Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire de l'Argus de l'assurance formation. Ce webinaire va porter sur le bilan du RGPD, la mise en place du RGPD chez les assureurs. Pour parler de ce sujet, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Marine Broglie, fondatrice du cabinet de conseil DPO Consulting, spécialisé dans la protection des données. Sa présentation durera une trentaine de minutes. Elle répondra ensuite à vos questions. N'hésitez donc pas à lui poser toutes les questions tout le long de son exposé. Pour poser vos questions, je vous invite à cliquer sur l'icône « questions » située à droite de votre écran. Vous pouvez saisir votre question dans le pavé de texte. Marine Broglie répondra à la fin de son exposé. Je laisse maintenant la parole à notre intervenante. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va passer effectivement 45 petites minutes ensemble sur la mise en place du RGPD chez les assureurs avec un premier bilan. Donc ça fait maintenant effectivement à peu près deux ans que le RGPD a été mis et entré en application. Donc c'était le 25 mai 2018. Donc après dix mois, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette entrée en application ? Alors, ce qu'on va voir dans le temps qui nous est imparti, nous avons d'abord avant et après le RGPD, ce qui va changer avec l'entrée en application de ce règlement, l'effet marquant depuis le 25 mai 2018, et puis quelques rappels des bonnes pratiques pour la conformité. Alors, rappel déjà de ce qu'était le RGPD et comment est intervenu ce RGPD. Pour rappel, la plupart des grands principes du RGPD existent depuis la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Donc cette loi, elle a été créée à la suite d'une affaire dite Safari qui permettait un fichage et une surveillance massive des collaborateurs, des citoyens en réalité. Et donc on était en 1978. En 1995, on a une directive européenne qui a nécessité une transposition en droit français qui a été donc effectuée le 6 août 2004. Mais entre 1995 et 2004, on avait déjà pas mal de modifications en termes informatiques. Et puis le 7 octobre 2016, nous avons une loi pour une république numérique qui avait vocation à préparer au règlement général sur la protection des données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux RGPD, il est en cours de discussion, enfin, il était en cours de discussion depuis 2012. Et c'était finalement les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui faisaient beaucoup de lobbies pour que cette réglementation ne passe pas, parce que forcément, ça ne les arrangeait pas du tout. Elle est passée le 16 avril 2016. Elle a été donc votée le 16 avril 2016, publiée au journal officiel le 25 mai 2016 et elle laissait deux ans aux entreprises pour se mettre en conformité. Donc l'État français, voyant cela, s'est dit, on va faire une loi pour une république numérique qui va permettre de passer à un cran légèrement au-dessus, puisqu'on va changer drastiquement les sanctions et même le prisme du RGPD. Ensuite, suite à cette réglementation du 25 mai 2018, il a fallu revoir notre législation française, donc la loi Informatique et Libertés, et c'est le 20 juin qu'a été promulguée la loi CNIL 3. Donc comme vous le voyez, on a un contexte législatif qui a beaucoup évolué au fil du temps, déjà pour maintenir un équilibre entre le traitement des données personnelles et la protection des droits et libertés des personnes, et puis aussi pour s'adapter en réalité aux changements informatiques qui sont conséquents. Si on se souvient de 1995, à cette époque-là, vous ne travailliez pas sur un PC, aujourd'hui vous êtes sur un laptop complètement connecté, donc forcément les usages ont largement changé pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui change avec le RGPD ? Déjà, son champ d'application. Il faut comprendre que la philosophie du Réglement général sur la protection des données, c'est vraiment de créer en fait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen version 2.0. Quels sont les droits et libertés de l'ensemble des individus sur un environnement qui est maintenant dématérialisé, avec une exploitation des données, et en plus qui est internationalisé ? C'est la raison pour laquelle en fait le champ d'application de la réglementation est complètement différent de ce qu'on peut imaginer d'un règlement européen. Pour rappel, un règlement européen est d'implication dite immédiate, c'est-à-dire que je n'ai pas de transposition normalement en droit de chacun des États membres. Pour autant, d'habitude, le champ d'application est limité au territoire européen. Ce n'est pas du tout le cas du RGPD, puisqu'il s'applique dès lors que l'entreprise traite des données à caractère personnel de résidents ou de citoyens de l'Union européenne, qu'elles soient basées sur le territoire de l'Union européenne ou qu'elles soient en dehors. Concrètement, ça veut dire aujourd'hui qu'une entreprise qui produit une application mobile qui traite des données de résidents français devra se conformer au règlement général sur la protection des données. Deuxième élément qui est très important, qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est ce qu'on appelle le privacy by design. Le privacy by design n'est ni plus ni moins que la prise en compte des sept principes clés de la protection des données dès la création d'un nouveau bien ou d'un nouveau service. Donc les sept principes clés, on ne va peut-être pas tous rentrer dans le détail parce qu'on n'en rend pas le temps aujourd'hui. Pour autant, il faut que vous ayez en tête qu'on a un principe clé de minimisation des données. Je ne dois traiter que les données qui sont strictement nécessaires. J'ai une durée de conservation qui doit être limitée. Tous ces éléments-là, en fait, doivent être pris en considération dès la création d'un nouveau bien ou d'un nouveau service. Autre nouveauté du RGPD, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Donc les privacy impact assessment en anglais, en fait, ça vient remplacer le système d'autorisation. On va réfléchir désormais de manière un petit peu différente. Jusqu'à maintenant, ce qu'on se disait, c'est quel serait l'impact pour l'entreprise et vraiment pour l'entreprise si les données à caractère personnel et d'ailleurs d'une manière générale, toutes les données dans l'entreprise venaient à être altérées, divulguées ou perdues. Donc l'impact réputationnel, l'impact financier ou l'impact juridique pour l'entreprise. Désormais, on va réfléchir en termes d'impact potentiel pour les droits et libertés des individus. Donc concrètement, ça veut dire si la donnée, mon adresse e-mail, on sait par exemple que je suis sur un site comme Glidden, qui est un site de rencontre extra-conjugale. Si la donnée est divulguée ou si elle est altérée, si ça n'est pas la bonne donnée, quel sera l'impact sur ma vie privée à moi en tant que personne ? Donc les PIA, ça veut dire une analyse très complète et détaillée avec des scénarios d'impact sur la vie privée. Donc ça fait environ une trentaine de pages qu'il va falloir documenter. Et plus l'impact sera fort sur les droits et libertés des individus, plus en fait vous devrez mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin d'éviter que les risques se produisent. Ensuite, sur les droits des personnes, on ne change pas la base, il y a toujours les mêmes droits en termes de droits d'accès, rectification et opposition. Et puis on ajoute de nouveaux droits, que sont notamment le droit à l'oubli, le droit à la limitation du traitement ou le droit à la portabilité des données. Donc le droit à l'oubli, on va en parler vraiment très très rapidement parce qu'en réalité c'était surtout les GAFAM qui étaient concernés, c'est-à-dire j'ai le droit de faire en sorte de ne plus exister, qu'on supprime complètement mes données sur un environnement dématérialisé. Le droit à la portabilité, en revanche, est quelque chose d'assez nouveau et qui va prendre un peu de temps avant d'être mis en place puisqu'en fait il s'agit ici de se retrouver dans la situation où je passe de chez SFR à Bouygues. Du coup, comment mes données vont passer de chez SFR à Bouygues ? Mais ça fonctionnerait avec maintenant toutes les typologies d'entreprise. Autre grosse nouveauté, et c'est peut-être la plus importante puisque c'est celle qui va engendrer le plus de travail pour vous, c'est celle de l'accountability ou de la responsabilité. Donc là, en fait, on change la façon dont on travaille en droit français. D'habitude, en droit français, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait démontré que vous êtes coupable. C'est un principe de base en droit pénal. Là, malheureusement, on passe sur un système qui est beaucoup plus à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que vous êtes coupable et qu'il va donc falloir que vous démontriez à tout moment que vous êtes en totale conformité avec la réglementation. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir tout documenter. Alors, on sait que vous y êtes habitués dans l'assurance, mais quand même, là, il va falloir justifier et documenter toutes vos décisions et toutes vos actions. Ensuite, ce qui va changer, et c'est peut-être ce qui fait réagir le plus aujourd'hui, à tort, ce sont les amendes qui peuvent être désormais beaucoup plus élevées puisqu'elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc sur celles qui sont plutôt des infractions de forme. Donc typiquement, je n'ai pas maintenu mon registre, je n'ai pas nommé mon délégué. On est sur 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé ou 10 millions d'euros, la plus forte des deux sanctions s'appliquant. Ça dépendra donc de votre chiffre d'affaires. Ou 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Là, on est plutôt sur tous les principes clés du RGPD. Je vous rappelle la durée de conservation limitée, la minimisation des données, etc. Alors, autre grosse nouveauté du RGPD, c'est désormais l'obligation de nommer, dans certains cas, un délégué à la protection des données. Donc quand on dit dans certains cas, c'est notamment si vous êtes une collectivité publique, ce qui n'est pas votre cas, sinon vous ne seriez pas là. En revanche, ça va être aussi le cas, dès lors que vous allez traiter des données à caractère personnel qui peuvent être particulièrement sensibles ou présenter un risque pour les droits et libertés des individus. C'est absolument indispensable et ça va être votre cas, puisque vous allez forcément traiter des données de santé ou des données financières ou des données relatives au numéro de sécurité sociale. Ensuite, vous avez l'obligation de maintenir un registre des traitements. Donc ça va pair un petit peu avec cette obligation de comptabilité. Ça veut dire concrètement que vous allez devoir lister toutes les finalités, donc tous les objectifs pour lesquels vous traitez les données. Donc je traite les données pour gérer les contrats de mes nouveaux clients. Je traite des données pour faire de la prospection commerciale. Je traite des données pour gérer mes salariés. Tout ça, en fait, chacune de ces finalités est en fait une nouvelle ligne dans votre registre des traitements. Donc au lieu de faire des déclarations sur le site internet de la CNIL, vous allez devoir construire ce registre. Il est possible d'obtenir ces registres directement sur le site internet de la CNIL, en tout cas le cadre. En revanche, ce sera à vous de le compléter. Autre nouveauté, c'est ce qu'on appelle la gestion des sous-traitants. Le mot sous-traitant est peut-être un abus de langage. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez devoir désormais faire appel à vos prestataires et d'ailleurs choisir vos prestataires en fonction de leur niveau de conformité à la réglementation. Jusqu'à maintenant, vous regardiez le prix, la qualité de la prestation, éventuellement des sujets qui sont un peu plus RSE. Vous y ajoutez cette fois-ci la partie protection des données personnelles. Autre nouveauté, pour nous en France, mais ce n'est pas le cas dans de nombreux pays, c'est la violation de données. Donc là, pour la violation de données, les organismes ont désormais une obligation de notification de l'autorité de contrôle, dès lors qu'en fait, je vais avoir une altération, une perte ou une divulgation de données à caractère personnel. Et si ces données avaient un fort impact sur la vie privée des personnes concernées, je vais devoir aussi les en informer. Enfin, et c'est peut-être l'un des éléments qui est le plus positif quand vous êtes une entreprise internationale, c'est la possibilité de choisir une autorité chef de file. Donc jusqu'à maintenant, vous deviez faire toutes vos déclarations dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et travailler à des réglementations très précises au sein de l'Union européenne. Désormais, vous avez une autorité chef de file qui sera désignée. C'est celle de votre établissement principal. Vous pourriez choisir d'en changer, mais il faudra à nouveau le justifier. J'insiste sur ce point parce qu'en réalité, dans le cadre du RGPD, on a dit que c'était un règlement européen. Vous avez vu qu'il a fallu quand même revoir la réglementation française. En réalité, l'objectif, c'était un petit peu d'harmoniser la réglementation au sein de l'Union européenne. Et pour autant, j'ai des différences dans les pays qui demeurent. Par exemple, l'âge de la minorité numérique n'est pas le même en Allemagne qu'en Espagne et qu'en France. Donc le consentement des parents qui sera demandé ne sera pas le même et ne sera pas pour le même âge. Voilà un petit peu pour les nouveautés qui sont apportées par le RGPD. Donc depuis le 25 mai 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on a eu pas mal de sanctions pécuniaires. Maintenant, j'insiste sur un sujet, c'est que ces sanctions pécuniaires ont été prononcées sous l'égide de contrôle qui ont été faits antérieurement à l'entrée en application de la loi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune sanction à l'exception de celle de Google qui soit prononcée en application du RGPD. Donc l'Association pour le développement des foyers, on avait une sanction à 75 000 euros pour atteinte à la sécurité des données. Vous allez voir que c'est quand même souvent lié à des possibilités d'altération de perte ou de divulgation de la donnée. L'OPH de Rennes avec une sanction de 30 000 euros pour l'utilisation du fichier des locataires à d'autres fins que celles de la gestion de l'habitat. Dailymotion avec une sanction de 50 000 euros pour une atteinte à la sécurité des données utilisateurs. Un centre d'appel aussi, 10 000 euros. On pourrait citer, j'ai carrément un dentiste aussi qui a pris 10 000 euros. Alliance français Paris-Ile-de-France, donc là on a une sanction à 30 000 euros. Uber, une sanction à 40 000 euros. Vous voyez qu'à la fin de l'année 2018, on commence à avoir des sanctions qui sont un peu plus élevées. En fait, c'est tout simplement parce que les contrôles sont intervenus après l'entrée en application de la loi pour une république numérique. Donc pas du RGPD, mais de la loi pour une république numérique. Je vous ai dit que ça faisait le petit palier entre la loi informatique et liberté et le RGPD. Donc là, on est sur des sanctions qui sont beaucoup plus importantes puisqu'on a des sanctions à 400 000 euros et 250 000 euros pour Bouygues Télécom. Pour Google, en revanche, on est sur une sanction de 50 millions d'euros. pour un manque de transparence, une information insatisfaisante et une absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Alors, d'un point de vue rétrospectif, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a une augmentation du montant des sanctions, mais on a aussi une augmentation de la médiatisation de ces sanctions. Jusqu'à maintenant, les sanctions qui étaient prononcées par la CNIL l'étaient de façon un petit peu confidentielle et elles n'utilisaient pas forcément et nécessairement les armes qui étaient à sa disposition. C'est-à-dire qu'on a parlé des sanctions financières, mais il y a d'autres typologies de sanctions et c'est notamment le fait de suspendre le traitement. Donc là, ça veut dire concrètement que vous êtes au chômage technique, on arrête de travailler. Ou ça veut dire la publication du jugement dans la presse, sur votre site internet et avec tout ce que ça peut impliquer en termes de reprise par les médias. Donc, le 20 juin 2018, la nouvelle loi informatique et liberté a été promulguée. Le 6 novembre, nous avons eu une liste des traitements pour lesquels une analyse d'impact était requise. Ça va être notamment tous les traitements qui sont liés à la vidéosurveillance, tous les traitements qui permettent le traitement de données de santé, tous ces éléments-là. Le 19 décembre dernier, on a eu l'ordonnance de réécriture de la loi informatique et liberté qui est venue préciser certains points de la loi informatique et liberté. Ce qui est très important, la CNIL vient de sortir son rapport en 2018. On a un nombre de plaintes qui a explosé, plus 32,5%. C'est tout simplement parce que, je pense que vous vous en souvenez, au mois de mai, vous avez dû recevoir une tonne d'emails de nouvelles politiques de protection des données personnelles qui a été communiquée. Et en fait, les gens sont de plus en plus au fait du sujet et s'intéressent aussi davantage à la protection de leurs données à caractère personnel. Ensuite, en termes de notification de violation de données, là, le nombre est tout nouveau. Il y en a 1170. C'est tout nouveau puisque finalement, en réalité, avant, il n'y avait pas d'obligation et donc il n'y avait pas de calcul de réel nombre de notification de violation de données qui aurait pu être effectué. Alors, un rappel des bonnes pratiques pour la conformité RGPD. Donc, l'un des premiers sujets, on va en voir trois. Le premier, c'est évidemment l'unification de l'information. Donc, concrètement, vous avez aujourd'hui des obligations qui sont issues de la directive distribution assurance et du RGPD. Et en fait, là, pour ce sujet-là, en l'occurrence, elles ont tendance à se rejoindre et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, cette obligation d'information et de transparence, elle doit intervenir au plus tard lors de la collecte des données et dès la phase de conseil pour la DDA. Alors, pour le RGPD, si j'ai collecté les données de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on m'a fourni les données et ce n'est pas directement la personne qui me les a données, je vais devoir lui communiquer au plus tard, au moment de la première communication à cette personne-là. Donc, ensuite, je ne vais pas revenir plus longuement puisque ce n'est pas tout à fait le sujet, mais la DDA, les exigences nécessitent effectivement un document d'information qui sont très précises. Dans le cadre du RGPD, c'est également le cas, vous allez devoir préciser qui est le responsable de traitement, qui a accès aux données, dans la mesure du possible, combien de temps vous conservez les données, les coordonnées du délégué à la protection des données, enfin, il y a énormément d'informations à fournir. Ensuite, l'information, et c'est très important, elle doit être compréhensible. Donc, dans la langue de la personne, obligatoirement, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on va se poser la question de est-ce que je peux avoir un délégué à la protection des données de façon mutualisée ou non. La CNIL apprécie beaucoup qu'on utilise des icônes pour représenter les contenus ou des idéogrammes, ça permet aux gens de comprendre un peu plus facilement, et surtout d'utiliser un langage simple, clair, direct, d'éviter tout le jargon technico-jurétique. Ensuite, le fait que ce soit clair et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible, c'est une exigence informelle du RGPD, mais par contre, c'est une exigence formelle de la DDA et du Code de la consommation. Donc, les caractères d'une taille lisible, ça veut dire police plus que 6. Ensuite, concis, ça peut être en fait le fait de faire une petite mention d'information qui renvoie par la suite à une politique plus détaillée, mais que le minimum d'informations soit transmis de la façon la plus concise possible. Ensuite, ça doit être aisément accessible, avec la possibilité de fournir une information à plusieurs niveaux. Alors, aisément accessible, ça veut dire concrètement que je vais avoir un lien dans les e-mails, je vais avoir aussi la possibilité d'y accéder depuis toutes les pages du site internet, par exemple. Ça, c'est aisément accessible. Alors, l'autre bonne pratique, ça va être ce nécessaire équilibre entre l'exigence de minimisation et les exigences de la DDA. Donc, le RGPD impose ce qu'on appelle un principe de minimisation des données personnelles. Donc, la minimisation des données personnelles, ça veut dire concrètement que je ne prends que les données qui sont strictement nécessaires à la réalisation de ma finalité. Exemple, ma finalité est le recrutement d'une personne, d'un point de vue RH. Bon, concrètement, est-ce que le métier du conjoint est une donnée qui est absolument nécessaire au recrutement ? Et il y a l'évaluation de la candidature, puisque là, en l'occurrence, on est vraiment à ce stade-là, à l'évaluation de la candidature d'un candidat. A priori, non. Concrètement, dans le cadre du RGPD, pour toutes les données à caractère personnel que vous traitez, vous allez devoir vous poser la question de est-ce qu'elle est absolument nécessaire ou pas ? Si elle ne l'est pas, par quoi est-ce que je peux la remplacer qui soit un petit peu moins intrusif ? Typiquement, est-ce que j'ai vraiment besoin de la date de naissance ou est-ce que finalement, l'année de naissance suffirait pour arriver à fournir le meilleur produit ? Alors, à l'inverse, on a la DDA qui impose d'adapter les produits aux besoins réels des assurés. Donc, ça veut dire traiter un maximum de données et connaître au mieux le consommateur. C'est le fameux kawai-si. Donc, a priori, les deux obligations ne sont pas contradictoires, enfin, elles peuvent être semblées contradictoires, mais en réalité, non. Ces deux thèmes, enfin, ces deux grands principes doivent gouverner ensemble la réflexion autour de la détermination des informations qui sont nécessaires à une bonne évaluation des besoins et à une bonne évaluation de votre risque de l'autre côté. Donc, là, il faudra mutualiser cette réflexion avec le kawai-si cible, le know your customer et les autres obligations légales, notamment toute la partie track fin qui va permettre le suivi de la clientèle. Alors, autre point important et dans le rappel des pôles pratiques, c'est la gouvernance qui doit être un petit peu synergique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça suffit ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie déjà une responsabilisation des acteurs. Là, il va falloir mettre en place une culture de l'éthique et de la conformité avec les DDA comme avec le RGPD. Donc, honorabilité, ça c'est le côté plutôt DDA, compétence et protection de la vie privée d'autre part. Donc, honorabilité et compétence, c'est le côté DDA. Du côté RGPD, on va être vraiment sur quelle culture de la conformité je mets en œuvre au sein de ma structure et quelle organisation je mets en œuvre de telle sorte que cette conformité soit maintenue à tout moment. Ça veut dire, est-ce que j'ai un délégué à la protection des données ? À qui il est rattaché ? Puisqu'il ne doit pas être rattaché à n'importe qui. Il doit aussi avoir un accès assez libre au responsable de traitement. Le responsable de traitement étant le dirigeant de l'entreprise qui, par délégation de pouvoir, peut être redescendu à des directeurs de département. Donc, concrètement, je vais devoir mettre en place une organisation avec un délégué à la protection des données et puis des relais éventuellement dans chacun des métiers pour prendre en compte cette protection des données personnelles dès le départ. Donc, dans chaque métier de l'assurance et dans chaque métier des fonctions de support, il nous faudra un relais qui soit très sensibilisé au sujet. Ensuite, il faudra une conformité native et formalisée. Donc, on l'a dit, native, c'est ce qu'on appelle le privacy by design. Donc, là, la conformité doit être embarquée dès l'origine dans les produits et les traitements de données qui sont sous-jacents aux produits et les outils de gestion. Donc, c'est l'article 25 de chacune des deux législations. Le privacy by design et by default et la gouvernance et surveillance des produits de l'autre côté. Donc, un mot juste sur ce qu'on appelle le privacy by default. Donc, là, pour le coup, on est vraiment sur le produit en lui-même. Si je dois vous donner un exemple qui soit le plus parlant possible, ce serait celui du beurre avec la possibilité d'activer la géolocalisation uniquement quand l'application est active. Sinon, ça veut dire que je vais collecter trop de données et qu'ensuite, dans la conception technique du produit, je n'ai pas minimisé les informations que je vais collecter, leur durée de conservation et tout ça. Donc, le privacy by default, c'est ça. C'est techniquement, je fais en sorte que l'application, le produit ou le service, traite le moins de données possibles. Privacy by design, je vais le construire dans son fonctionnement de telle manière que j'ai un maximum des principes du RGPD qui soient respectés. Alors, ensuite, dans le RGPD, tout comme dans la DDA, on l'a dit, tout ça doit être très formalisé. Donc, l'entreprise doit pouvoir à tout moment prouver qu'elle a effectué, qu'elle est en conformité avec le RGPD. Pour la DDA, c'est j'ai fourni l'information aux personnes, j'ai rempli mon devoir de conseil. Pour le RGPD, c'est la même chose, donc sans le devoir de conseil, l'information aux personnes, mais pas seulement. Je vais devoir prouver que je suis en mesure de répondre à leur demande d'accès, modification et suppression des données, que j'ai mis l'organisation en place derrière pour faire ça, que les personnes à qui je transmets les données ont bien le droit d'avoir ces données-là, que ce soit mes sous-traitants ou que ce soit les personnes en interne. Ce sont tous ces éléments-là qui vont devoir être pris en compte. Ensuite, le maintien du niveau de conformité devra être effectué par des mises à jour qui sont nécessaires et des audits de conformité aussi bien pour le RGPD que la DDA. De la même manière, dans le cadre du RGPD, ce qu'on vous dit, c'est que tous les ans, voire tous les deux ans, tous les deux ans, ce n'est pas écrit concrètement la récurrence, mais en réalité, on sait que plus de tous les deux ans, ça va être un petit peu mal perçu par la CNIL. Donc tous les ans, voire tous les deux ans, il va falloir que je vérifie la conformité à la fois de mes traitements, donc pour chaque finalité, comment je traite la donnée d'un point de vue informatique, qui y a accès, quelles sont les mesures techniques et organisationnelles que j'ai mises en place pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données. Et puis, de la même manière, d'un point de vue organisationnel, est-ce que les procédures, notamment les procédures de gestion des droits d'accès, les procédures de notification, de violation de données, toutes ces procédures-là sont bien rédigées, connues et appliquées au sein de la structure. Alors, autre point, c'est effectivement solvabilité 2 et le droit des données. Donc dans le cadre de solvabilité 2, j'ai une obligation d'adéquation entre les fonds propres et les risques. Donc pour quantifier ces risques, je vais faire des calculs économiques et techniques, et en fait, je vais, dans le cadre de solvabilité 2, avoir besoin d'une qualité des données qui soit la plus aboutie possible et la plus précise, puisque ça me permettra d'avoir des résultats beaucoup plus précis. Ça tombe bien, puisque dans le cadre du RGPD, en fait, je vais rajouter la même couche. De la même manière, je dois garantir une traçabilité totale des données à tout moment, une gouvernance de la donnée, une qualité de la donnée et documenter. Alors, on ne va pas revenir sur la documentation, je vous en ai assez parlé, la gouvernance aussi. En revanche, sur la traçabilité et la qualité, ça peut être pas mal de revenir un petit peu plus en détail sur le sujet. Donc, sur la traçabilité, l'objectif, ça va être évidemment de maîtriser et d'avoir une bonne connaissance des données afin d'en assurer la fiabilité. Donc, pour cette fiabilité, ce qu'on va regarder, c'est trois éléments. Et ces trois éléments sont les mêmes qu'on soit sur Solvabilité 2 ou RGPD. D'abord, le contrôle de l'origine. Je dois être en mesure d'établir l'origine des données. Du coup, le mieux, et c'est absolument indispensable, je dois élaborer un dictionnaire des données pour mieux gérer la multiplicité des sources et des catégories de données. Ça tombe bien, puisque dans le cadre du RGPD, je dois créer mon registre des traitements. Et pour faire ça, dans mon registre des traitements, je vais devoir dire d'où sont issues chacune des données. Donc, sur chaque base de données ou sur chaque application. Ensuite, on va avoir le contrôle des flux. Dans le contrôle des flux, on va devoir cartographier d'où vient la donnée et à qui je la transmets pour positionner éventuellement l'ensemble des contrôles. Garantir la sécurité des flux des données pour en assurer l'intégrité, c'est absolument indispensable. Donc là, concrètement, ça veut dire que je ne transfère des données qu'avec du HTTPS. J'arrête d'envoyer des emails avec des fichiers Excel qui ne sont pas cryptés. Je n'envoie pas des choses sur des clés USB qui ne sont de la même manière pas chiffrées. Enfin, c'est vraiment des principes de base à mettre en place au sein de vos structures. Ensuite, on a la disponibilité des données qui passent d'une part par la robustesse du SI et aussi par l'automatisation de l'acheminement des données afin de réduire au maximum le risque opérationnel. Je fais vite parce qu'on est pris par le temps. Ensuite, l'autre point, c'est évidemment la qualité. Donc là, c'est là où on aurait peut-être un petit sujet entre le RGPD et Solva2. Typiquement, dans le cadre de Solva2, je vais devoir collecter le plus grand nombre de données possible. Là où j'ai une limite, c'est désormais ce principe de minimisation du RGPD qui veut que le plus grand nombre de données possible, OK, très bien, à partir du moment où ça va être justifié pour assurer la finalité. Donc, si je dois évaluer, par exemple, la pertinence de fournir tel ou tel service à un client, en l'occurrence, il faudra vraiment que je m'assure que les données étaient bien nécessaires. Donc, il va falloir évidemment avoir des granularités et des historiques qui soient suffisantes dans le cadre de cette obligation d'exhaustivité et identifier les principaux groupes de risques et leurs évolutions. Ça tombe bien, puisque dans le cadre des PIA, je vais devoir aussi faire cette réflexion de quels sont les risques. Maintenant, pas trop du côté de la structure, mais plutôt du côté personnes concernées. Ensuite, j'ai une autre obligation qui, là, pour le coup, est commune aux deux réglementations, c'est l'exactitude. Donc, dans le cadre du RGPD, je dois aussi avoir des données qui sont exactes et cohérentes entre elles. Donc, ça veut dire que je dois m'assurer qu'elles sont régulièrement mises à jour. Pour ça, je vais pousser auprès de mes clients régulièrement ou auprès de mes salariés. L'information est vérifiée, que l'information est bien exacte et à jour. Ensuite, je vais m'assurer de la fiabilité des sources. Je ne vais pas aspirer de la donnée de n'importe où. Et je vais surtout mettre en place des contrôles de cohérence. Par exemple, si j'ai des numéros de téléphone qui commencent par plus 555, a priori, c'est qu'il y a un petit sujet et qu'on n'est pas sur un bon numéro de téléphone. C'est une idem pour des adresses e-mail où je n'aurais pas un arrobase et un dot com. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place au sein d'une structure. Ensuite, la pertinence. Et là, c'est évidemment le principe de minimisation. C'est des données qui sont totalement adaptées à l'usage prévu. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité et qui va aussi permettre, dans le cadre de Solva2, de fournir une image fidèle des risques auxquels s'expose l'assureur. Dernier point, et c'est peut-être celui qui donne lieu aux plus de discussions et de jurisprudence aujourd'hui, c'est les obligations du RGPD face à la lutte anti-fraude. Donc, il est tout à fait possible, puisque c'est une obligation de Solva2, de faire de la lutte contre la fraude. D'ailleurs, la base légale de ce traitement-là est bien celui du respect d'une obligation légale. Pour autant, elle va être désormais très encadrée par la CNIL. C'était déjà le cas, mais là, avec l'obligation du RGPD, on va aller un petit peu plus loin. Donc, déjà, il va falloir que vous informiez les personnes sur le dispositif de lutte contre la fraude et ensuite, surtout, que vous les informiez des risques qui sont associés pour eux. Il faudra fournir les documents au moment de la souscription du contrat et si jamais j'ai une décision qui produit des effets juridiques pour la personne, il va falloir lui adresser une information qui soit écrite et individuelle et qui va préciser les mesures prises en lui donnant toujours la possibilité de présenter ses observations. La CNIL refuse que tous ces éléments-là soient entièrement automatisés. Je dois avoir une intervention humaine sur le sujet. Là, en l'occurrence, le droit à l'oubli ne va pas s'appliquer et en revanche, la contestation de la décision qui a été prise après profilage ne s'appliquera pas non plus. Attention, il faudra quand même toujours faire une balance entre le droit au respect de la vie privée et la lutte contre la fraude. C'est-à-dire, dans le cadre de la lutte contre la fraude externe, si vous commencez à faire appel à des inspecteurs, déjà bien vérifiés, qu'ils soient toujours certifiés et qu'ils le font en respectant bien les principes du RGPD. À défaut, en fait, c'est tout simplement des éléments de preuve qui ne seront pas reçus dans le cadre de contentieux au niveau des tribunaux. Voilà. Alors, on a fait le tour de la présentation, quasiment en 30 minutes. Du coup, on a quelques questions. Alors, qu'on les retrouve, les questions. Hop. Donc, doit-on notifier à la CNIL toutes les violations données ou que si nous estimons qu'il y a un impact sur la vie personnelle ? Alors, en fait, l'impact sur la vie privée n'est pas forcément ce qui va permettre de justifier ou non qu'on notifie à la CNIL. Normalement, vous devez notifier à la CNIL tout ce qu'on appelle une violation de données à caractère personnel. Donc, ça veut dire que c'est à la fois une faille de sécurité, donc j'ai une intrusion, une divulgation ou une perte. Enfin, il en résulte une divulgation ou une perte de la donnée. Et en fait, cette donnée-là, est-ce que, pour le coup, elle est exploitable ou exploitée ? Donc, en fait, ça va être à vous de déterminer dans une procédure quels sont les critères que vous prenez en compte pour décider si oui ou non vous notifiez la CNIL. Je vous donne un exemple. J'ai un PC. Si mon PC, je le perds, je l'oublie dans le métro, à priori, s'il n'est pas chiffré de bout en bout, moi, en 5 minutes, et même moi, c'est vous dire, en 5 minutes, je vais pouvoir m'introduire dans votre PC et récupérer l'ensemble des informations personnelles qui y sont. Donc, c'est un petit peu embêtant. En revanche, si vous aviez chiffré l'ordinateur de bout en bout, à priori, pour pouvoir y rentrer, et surtout, les informations ne seront pas lisibles. Donc, ça va être toujours dans une évaluation du risque, qui n'est pas qu'une évaluation du risque pour la vie privée des personnes concernées, mais aussi pour l'entreprise. Là, à ce moment-là, il va vraiment falloir croiser les deux. Et quand vous aurez croisé les deux, vous choisirez, et c'est vraiment ce qui vous serait reproché, c'est de ne pas avoir une politique qui détaille les critères, qui permette de dire si oui ou non vous allez notifier la CNIL. Mais donc, toute violation de données à caractère personnel n'est pas forcément caractérisée. Donc, typiquement, le PC perdu, c'est une violation de données à caractère personnel, mais concrètement, la vraisemblance qu'elle arrive, cette violation de données à caractère personnel, est nulle, puisque mon ordinateur est chiffré. Donc, on ne va pas notifier à l'autorité de protection des données. Alors, on avait une autre question. Une même personne peut-elle être dirigeant et DPO ? Exemple, le cabinet de courtage comportant une seule personne. Je vous réponds tout de suite, c'est non. Vous ne pouvez pas, il existe un véritable conflit d'intérêt entre le fait d'être responsable de traitement et DPO. Donc, le dirigeant et le responsable de traitement, c'est sur lui que pèsent la responsabilité civile et la responsabilité pénale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi une responsabilité pénale, en matière de protection des données personnelles. Le DPO doit fonctionner plutôt comme un commissaire au compte, c'est-à-dire qu'il a une garantie d'indépendance totale, il doit avoir une obligation de loyauté envers son employeur, mais en fait, il ne peut absolument pas être poursuivi ou même embêté dans le cadre de l'exercice de ses missions. Donc, ça veut dire concrètement que j'ai un conflit d'intérêt total entre le fait d'être dirigeant et même parfois pour certaines directions de services, notamment la DSI, la direction marketing, enfin voilà, je ne peux pas être DPO dans ces conditions-là. Il est possible, dans cette hypothèse, de l'externaliser, mais voilà. Ensuite, est-ce qu'un PIA est obligatoire pour la lutte contre la fraude ? Je vous confirme, le PIA est malheureusement obligatoire dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il répond à deux des critères. Déjà, on va être dans une relation un petit peu ambivalente, et puis surtout, vous allez traiter à grande échelle des données particulièrement sensibles, donc qui sont particulièrement impactantes pour la vie privée des personnes concernées. Donc, un PIA, concrètement, c'est une trentaine de pages qui vont être rédigées. Je vais décrire en détail le traitement, et une fois que j'aurai décrit en détail ce traitement-là, je vais décrire tous les scénarios, toutes les sources potentielles de risques. Donc, est-ce que ça va être une personne, il y a trop de personnes qui ont accès aux données, est-ce que ça peut être une personne qui a accès aux données et une erreur humaine ? Est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose du type, finalement, j'ai des prestataires qui interviennent sur l'outil, et ces prestataires-là, ils n'ont pas été formés à la protection des données. Donc, en fait, il y a des facteurs humains, il y a des facteurs qui sont techniques, et tout ça, vous allez devoir prendre en considération tous ces éléments-là, les rédiger dans un document, et vous assurez toujours que j'ai aucun risque résiduel. Je vous donne un exemple. Compte tenu du fait que j'ai mis telle ou telle mesure en place, notamment, j'ai désormais limité aux seules personnes qui avaient strictement besoin, donc par exemple aux administrateurs, l'accès aux informations. Je les ai tous formés. J'ai permis aussi maintenant une information totale des personnes concernées. Elles peuvent directement modifier leurs données. Tout ça va me faire baisser la vraisemblance du risque. Donc, je vais devoir d'un côté avoir ce qu'on appelle le risque, l'impact potentiel sur la vie privée des personnes concernées, et puis de l'autre côté, je vais avoir la vraisemblance que ce risque intervienne. Plus la vraisemblance et plus le risque sont élevés, plus je devrais en plus envoyer le PIA à la CNIL pour validation. Donc, tout l'enjeu va être de rester en dessous de cette courbe et de s'assurer qu'en fait, même si j'ai un risque un petit peu élevé, la vraisemblance que ce risque intervienne, c'est mon exemple de PC chiffré, est quasiment nulle. Et donc, du coup, je reste dans une zone qui est acceptable. Voilà un petit peu pour le PIA. Alors, si deux entités interviennent, chacune en tant que responsable de traitement pour des finalités différentes, donc intermédiation et gestion du contrat, oui, et qu'une fuite de données survient chez le partenaire commercial, est-ce qu'on doit quand même le notifier ? Alors, en fait, si vous êtes responsable de traitement conjoint, j'espère que dans le contrat, vous avez, et c'est absolument capital, déterminer quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément devoir tous les deux répondre aux demandes des personnes concernées, notifier l'autorité de protection des données et faire tout ce qu'il y a à faire dans le cadre du RGPD. Bien au contraire. Au contraire, il va falloir séparer les responsabilités, puisque en plus, vous pouvez être responsable de traitement conjoint sur une partie de la finalité, sur un bout du traitement, c'est-à-dire que sur une opération, concrètement, mais pas forcément sur l'ensemble du traitement de données à caractère personnel. Donc, en fait, moi, là, en ce qui vous concerne, si vous êtes responsable de traitement conjoint, il faut que vous vous mettiez d'accord avec votre RT conjoint sur qui va notifier. Et surtout, moi, c'est mon conseil d'un point de vue juridique, vous allez devoir le mettre en demeure. D'abord, essayez d'y aller un peu plus gentiment. Si, malheureusement, ça n'est toujours pas validé, essayez de le mettre en demeure, de corriger et de notifier l'autorité de protection des données. Mais, à défaut, lui dire que sinon, vous allez vous-même le faire. Alors, ensuite, autre question, est-ce que le registre des traitements doit-il être obligatoirement tenu en français lorsque le groupe est anglais ? Alors, là, on est quand même sur une situation un petit peu particulière parce que si j'ai un groupe qui est anglais, par définition, je vais très bientôt, Brexit oblige, être basé en dehors de l'Union européenne, ce qui veut dire que je vais devoir nommer un délégué à la protection des données en France et avoir un représentant sur le territoire de l'Union européenne. Je ne vous en ai pas parlé, mais l'autre sujet, c'est que quand vous êtes une société en dehors de l'Union européenne, vous allez devoir nommer obligatoirement un représentant UE. Ce n'est pas un souci, dans ces cas-là, de maintenir un registre des traitements en anglais. Pour autant, sachez que l'information que vous fournissez aux personnes concernées doit l'être en français. Donc, ce n'est pas gênant, c'est juste qu'il vous faudra à chaque fois faire la gymnastique. La CNIL est n'importe quelle autorité de protection des données. Vous pouvez lui répondre en anglais. Ils sont plus ou moins internationaux, en tout cas, ils essayent de le devenir. Autre question, peut-on faire partie du service juridique et être au DPO ? Alors, là, c'est une question sur laquelle je vais marcher un petit peu sur des œufs. J'ai moi-même été directrice juridique de la société IKEA France en même temps que j'étais leur correspondant Informatique et Libertés, donc leur DPO. qui a la particularité d'être la seule société dans laquelle le président est mis en examen dans le cadre d'une affaire pénale liée à la protection des données. Et en fait, dans cette hypothèse-là, ça devient très compliqué. Donc, tant que tout se passe bien, faire partie du service juridique et être DPO, ce n'est pas du tout un sujet. En revanche, à partir du moment où vous vous retrouvez dans un contentieux, que ce soit un contentieux avec une personne concernée, que ce soit une discussion avec l'autorité de contrôle, comme vous avez une garantie, une obligation d'indépendance d'un côté, semblable à la salle d'un commissaire au compte, et qu'en qualité de directeur juridique, vous allez plutôt organiser la défense et être clairement du côté de l'employeur, a priori, je peux avoir un sujet. Mais ça dépend ensuite de comment c'est fait. Si je fais partie du service juridique et que je n'ai pas, par exemple, en charge ces sujets de contentieux, a priori, ce n'est pas un sujet, enfin, ce n'est pas un problème. Il nous reste une dernière question, deux dernières questions. Nous avons bien un délai de trois ans pour mettre en place des PIA. Alors, pas pour tous. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, vous avez un délai de trois ans si, en réalité, les traitements que vous opériez étaient bien régulièrement déclarés auprès de la CNIL jusqu'à maintenant et qu'en plus, ils n'ont fait l'objet d'aucune modification. Donc, ça fait deux conditions qu'il faut remplir impérativement pour bénéficier de cette suspension du délai de trois ans qui, dans ces cas-là, vous permet effectivement d'attendre trois ans pour effectuer ces PIA. Un sujet, quand même, c'est que pour certains PIA, notamment ceux qui sont liés au service RH, parce qu'en fait, pour les fonctions RH, en fait, vous êtes de facto dans des situations où un PIA est nécessaire, déjà parce que vous traitez d'une part des données sensibles et puis parce que de l'autre côté, ou dites sensibles, et parce que de l'autre côté, vous êtes dans un lien de subordination qui fait que les salariés n'ont pas tout à fait la même marge de manœuvre que d'autres personnes concernées. Donc, pour ces traitements RH, je vous recommande vivement d'attendre le fait que la CNIL va produire des PIA qui sont un petit peu de type et que vous pourrez réutiliser. Personne ne va vous embêter là-dessus. En revanche, pour ceux qui sont vraiment propres à votre activité, il est nécessaire d'avancer et surtout de vérifier que, un, vous aviez bien déclaré ces traitements auprès de la CNIL, qu'en plus, ils n'ont pas changé. Et si tel est le cas, effectivement, vous pouvez attendre les trois ans. Ensuite, on avait une dernière question. Sur un courtier seul, doit-il désigner un DPO dans la mesure où il est sous-traitant d'un producteur de produits ? Malheureusement, oui. En réalité, un courtier, aujourd'hui, va traiter des données à caractère personnel particulièrement sensible. Le nombre de personnes concernées n'est pas forcément le plus important, mais surtout, vous allez traiter des données sensibles. C'est même le cœur de votre activité. Et comme c'est le cœur de votre activité, vous avez l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Encore une fois, il n'y a pas de problème à l'externaliser. A voir éventuellement, si vous ne pouvez pas négocier avec votre producteur de produits, d'avoir potentiellement un DPO mutualisé. Ça se fait. Donc, de partager le DPO et de faire en sorte que ce soit peut-être compris dans les services qu'il vous propose. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je repasse la parole à notre collaboratrice. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Merci beaucoup, Marine. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Pour ceux qui auraient encore des questions, vous pouvez continuer de les poser dans votre espace questions. Et nous les transférerons à Marine Broglie. Vous pourrez également retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube des formations Argus de l'assurance. Voilà, donc n'hésitez pas à adhérer à la chaîne. Et pour aller plus loin sur cette thématique et bénéficier de conseils pratiques, vous pouvez également vous inscrire à la formation de l'Argus de l'assurance, RGPD dans l'assurance, animée par Marine Broglie ici présente. Et pour ce faire, vous pouvez aller sur le site web de l'Argus de l'assurance dans la rubrique formation. Les prochaines sessions se tiendront les 14 et 15 mai. Et il y a ensuite de nombreuses dates. Donc, je vous invite à aller sur le site pour les voir et sachez que nous avons également des dates en région. Voilà, merci à toutes et à tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.